bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour ce petit problème récurrent chez nous les femmes alors voilà on a ce petit ce passant donc ce petit passant qui est déchiré pourquoi parce qu'on a tendance à remonter nos jeans en fait en tirant dessus et au fur et à mesure comme c'est cousu sur la matière légère ça se déchire alors comment réparer ça c'est pas très compliqué donc moi ici j'ai fait un petit gabarit dans du carton de 4 cm sur 4 cm que je vais venir couper dans mon thermocollant donc dans le thermocollant qu'on va venir mettre ici en dessous pour maintenir ce petit passant et ensuite un tissu assez rigide donc si vous avez du jean chez vous des déchets c'est le mieux si pas vous pouvez utiliser d'autres tissus si vous avez des petits déchets de simili cuir ou d'autres tissus rigides vous pouvez les utiliser donc ce qu'on va faire ici tout d'abord c'est qu'on va couper donc deux petits morceaux parce que comme c'est les deux passants donc je vous montre ici on est sur le dos donc c'est les deux passants ici vous voyez qui ont tendance toujours à se détacher donc on va les renforcer donc je vais couper deux morceaux comme ceci de quatre centimètres sur quatre centimètres voilà et également de mon thermocollant alors peu importe le thermocollant que vous avez chez vous que ce soit un solide comme celui ci ou alors que ce soit un plus léger ça ne change rien le principe est que ça colle et que ça vienne accroché à votre tissu donc à votre petit à votre petit passant qui est décousu donc moi ici sous la main j'avais celui là donc moi je vais découper dans celui ci vous voyez le thermocollant il a des petits points collants ici donc voilà il a des petits points collants ouais vous voyez la différence de toute façon là c'est pas brillant c'est mat et là c'est brillant donc c'est ces petits points collants qui vont venir s'accrocher donc sur votre petite partie qui est cassée donc ici ce qu'on va faire la prochaine étape ça va être de venir à l'intérieur du jeans donc vous voyez bien qu'il est décousu vous voyez là on va venir placer notre pièce thermocollante ici donc on va venir la repasser correctement donc ici on est sur le côté qui est cassé donc je vous remonte bien correctement voyez j'ai mon doigt carrément qui passe à travers donc on va le repositionner correctement comme ceci hop et on vient poser notre petit carré en plein milieu comme ceci voilà alors bien poser le côté donc qui est rempli de petits points de colle face à ce que vous devez bien évidemment se thermocoller donc comme ceci vous devez avoir face à vous en fait l'endroit du type du thermocollant donc ça doit être l'endroit mat alors une fois fait vous devez thermocoller avec donc votre fer à repasser bien bien chaud et sans vapeur très important de ne pas mettre de vapeur car ça va décoller en fait votre thermocollant on va y aller donc on presse bien on attend un petit peu voilà et on fait la même chose de l'autre côté vous voyez pareil hein ici d'ailleurs je vais couper ce petit morceau de de jeans qui ressort vers l'intérieur pour que ce soit vraiment bien propre ça c'est bien vous voyez déjà ici il tient déjà un petit peu mieux alors moi ce que je fais c'est que je repasse quand même sur l'endroit pour être sûr donc là je vais laisser refroidir le côté que j'ai fait et je vais repasser sur l'endroit de l'autre donc le jeans vers vous pour repasser sur l'endroit qu'on a thermocollé ça c'est bien thermocollé hop je passe à l'autre côté donc l'autre côté ici il faut faire attention parce que vous voyez il y a une partie en cuir donc on va repasser en faisant très attention une fois que c'est repassé ce qu'on va faire c'est qu'on va venir piquer avec notre morceau de jeans en dessous mais pour cela on se retrouve juste après alors maintenant qu'on a terminé donc de thermocollé les deux parties on va venir placer notre carré de jeans au dessus on va l'épingler donc moi je vous conseille de l'épingler dans les parties les plus fines c'est plus simple parce que quand vous passez dans beaucoup de jeans c'est un petit peu compliqué on va venir faire la même chose de l'autre côté donc vous placez un peu comme vous le souhaitez moi je fais ça pour que ce soit plus joli mais vous pouvez le placer dans l'autre sens si vous le voulez voilà c'est vous qui décidez moi je préfère dans ce sens là voilà une fois que vous avez fait ça ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner donc notre jeans et on va venir piquer avec un fil de la bonne couleur donc je vais vous montrer le fil qui se rapproche le plus en fait de votre couture qui est déjà là donc vous voyez ici vraiment le fil se rapproche très très bien de la de la couleur alors pourquoi je vous dis ça parce que ce qu'on va faire ici c'est qu'on va venir piquer donc la partie d'ici jusqu'avant donc vous vous arrêtez bien avant votre passant donc on va faire un petit point d'arrêt là on va faire un petit point d'arrêt de là à là où j'ai mon doigt donc sur deux centimètres plus ou moins et ensuite on va venir piquer le passant au niveau de la première couture qu'il y a déjà et on va faire pareil de l'autre côté donc de l'autre côté on va piquer à droite et à gauche et on va venir repiquer sur notre couture pourquoi c'est justement pour solidifier donc notre petit morceau de jeans qu'on a mis derrière et pour l'attacher aux pantalons alors ici comme on va coudre du jeans moi je vous conseille d'utiliser donc des aiguilles pour jeans donc ici il y a de 90 à 110 si je ne dis pas de bêtises donc moi ce que je vais faire comme il y a quand même pas mal d'épaisseur je vais prendre la 110 donc je vais la prendre donc c'est une aiguille quand même très épaisse donc juste pour vous faire un petit rappel 90 c'est si vous avez du jeans à coudre mais par exemple faire un ourlet donc quelque chose de pas très épais 110 donc c'est comme moi ici on va coudre des passants qui a déjà une grosse grosse épaisseur donc on a besoin d'une grosse aiguille pour pouvoir bien coudre à l'intérieur alors pour changer l'aiguille encore une fois très simple on dévisse on retire notre aiguille donc on regarde comment elle était placée avant donc ici moi le talon plat de l'aiguille était mis vers vous donc moi le talon rond est mis vers moi alors je repositionne correctement mais ça ça va être en fonction de votre machine il y a des machines où c'est carrément tout rond voilà moi ici il y a un côté plat donc le côté plat va vers le dos ici vous voyez de ma machine donc je la replace donc une fois l'aiguille rentrée on revisse alors moi pour pas perdre mon aiguille précédente je la mets sur ma pelote comme ça je suis sûre de pas la perdre et je réenfile donc mon aiguille alors au niveau du pied presseur ce sera un pied presseur traditionnel parce que pour coudre le jeans on n'a pas besoin d'un pied presseur spécial donc voilà alors dernier petit conseil faites bien attention que vous ayez mis des épingles sans boules pourquoi ? parce que quand on va coudre ici à la machine on va devoir laisser les épingles en dessous et si on coud avec les épingles on doit déjà être très vigilant pour ne pas toucher une épingle donc il va falloir y aller doucement mais si vous avez des boules ça risque de bloquer donc c'est pour cela qu'on met des têtes plates donc si vous n'avez pas les aiguilles exprès pour le jeans et que vous avez des aiguilles standards prenez la plus grande détail que vous avez en aiguilles standards ce sera vraiment avec un meilleur résultat quand même même si vous n'avez pas le jeans ici on va se positionner sur la ligne qui est déjà cousue donc je me positionne avec mon point de repère de mon pied presseur sur cette ligne je vais descendre mon pied presseur donc je me positionne voilà je descends correctement le pied presseur et je viens faire un petit point à la main pour commencer voilà et vous faites quand même un petit point d'arrêt mais alors votre point d'arrêt doit vraiment être petit pour pas qu'il se voie de trop voilà donc vous faites deux petits points en arrière seulement ça suffit petite marche arrière voilà donc je ressors donc vous voyez on ne voit pas vraiment on voit une petite ligne mais bon c'est dans la continuité du reste donc on ne voit pas qu'on est venu rajouter une pièce je coupe mon fil et je vais faire la même chose de l'autre côté du passant on remet toujours bien un petit 10 cm derrière notre pied presseur donc de fil pour éviter que le fil ne parte quand vous venez recoudre donc si vous ne voulez pas mettre autant de fil vous pouvez le tenir avant de coudre mais bon ça c'est vous qui voyez alors ici vous voyez c'est épais ça ne passe pas donc qu'est-ce qu'il faut faire ? on va soulever notre petite manivelle qu'on a derrière pour soulever notre pied presseur et on vient le replacer on va venir piquer comme précédemment faites bien attention de ne pas prendre votre petit passant dans votre couture donc on coupe alors ici j'ai mon fil du dessous qui s'est cassé sûrement parce que ma canette est vide on va regarder ça tout de suite effectivement ma canette est vide attendez voilà vous voyez elle est complètement vide d'un côté et il y a un nœud formé vu qu'elle est vide et que ça c'était le tour que j'avais fait avant donc il faut refaire une canette donc je fais ma canette et on se retrouve juste après alors voilà j'ai eu mon petit problème de canette j'ai tout ré-enfilé j'ai refait ma canette donc maintenant on peut repartir de bon fil je ne sais pas si ça se dit mais je trouvais ça joli donc on va commencer ici à piquer notre passant donc vous positionnez bien votre point de repère sur la ligne de couture qui était déjà faite auparavant et on va venir le rattacher alors comme c'est petit vous pouvez faire les petits points de sortie à la main voilà et on n'hésite pas à refaire un petit passage pour que ce soit bien solide donc ici ça bloque vous avez entendu le petit bruit c'est parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur donc on le fait à la main et il n'y a pas de soucis ça va tout seul voilà donc c'est une machine ménagère du coup c'est quand même je veux dire on peut faire des gros travaux quand même mais il ne faut pas non plus exagérer elle n'a pas une puissance de folie donc c'est pour ça qu'il y a des moments où elle nous fait comprendre que là elle n'en peut plus donc il faut l'aider un petit peu à la main et puis ça fonctionne très bien donc voilà ce que ça donne à l'intérieur du pantalon honnêtement à l'intérieur du pantalon je ne vais pas dire on s'en fout mais un petit peu parce que personne ne voit ce qui se passe le principal c'est qu'à l'extérieur on ne voit rien donc vous voyez à l'extérieur on ne voit pas qu'il y a eu une pièce rajoutée en dessous et que justement le passant vous voyez il est très très solide donc on pourra recommencer à retirer dessus alors ici on va faire la même chose de l'autre côté vu qu'on a deux passants à solidifier donc ici on refait les mêmes étapes que précédemment donc on va repiquer là sur le bord et sur notre petit passant et après on aura terminé alors voilà maintenant qu'on a réussi à faire donc justement nos petits passants à les maintenir et à les solidifier correctement on va pouvoir réenfiler ce jeans et ne pas le jeter à la poubelle donc vous voyez l'intérieur voilà vous voyez ça ressemble à ça pour l'intérieur et pour l'extérieur on est sur quelque chose de très discret alors ça tient très très bien regardez je vais vous montrer on va faire le test ensemble hop voilà on ne va pas le redéchirer mais vous voyez ça tient super bien que ce soit l'un ou l'autre on peut tirer ça tient correctement donc voilà maintenant que vous savez comment faire pour arranger les passants déchirés vous allez pouvoir réparer vos jeans les remettre donc c'est vraiment top super c'est génial d'avoir cette petite technique à portée de main donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo on se retrouve pour une prochaine vidéo